Montre ce qu'il s'est fait, c'est bien cette attitude-là, j'aime ça. Boris Eno, Takong, première sélection et premier but ! Révélation totale, Marc Brice avait prévenu ! Il a un pied gauche très très fort, une très grande qualité de frappe ! Ça prouve que le groupe vit bien, il prend ses responsabilités. La frappe, elle est bien, elle va bien. Elle est très très loin cette frappe, mais comme vous l'avez dit, Marc Brice croit en ce garçon, il a prouvé, il prouve là pourquoi Marc Brice a eu de très bons mots à son égard. Et le Cameroun s'en sort, au terme d'une immense frayeur sur la dernière action. Victoire du Cameroun 1-0 qui se rapproche plus que jamais du Maroc. Un but de l'invité surprise, Boris Eno sur Coupfran Direct qui valide la super victoire du match allé. Le Cameroun est plus que jamais en tête du groupe J. Oui, quelle fin de match, tendu. Le Kenya qui a poussé sur cette fin de match, retranché le Cameroun dans ses derniers souffles, a pu répondre au présent et ne pas prendre de but, ce qui fera du bien pour la confiance, ne pas prendre de but dans ce genre de match. C'est toujours bien de sortir d'un match avec un clean sheet comme ça. On a pris les trois points, on se rapproche du Maroc. Tant mieux, félicitations au Cameroun et au Kenya aussi qui n'a pas été ridicule, qui a montré de bonnes choses, surtout sur la fin de match. Ça se jouera peut-être avec les autres équipes du groupe. Oui, notamment face au Zimbabwe lors de la prochaine journée. Et retour à deux victoires consécutives pour le Cameroun. Alors ça inclut le Shan début 2023. C'était Cameroun-Brésil 1-0 le 2 décembre 2022. Et Cameroun-Congo 1-0 en janvier 2023. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'était plus dans les habitudes. Et même pour l'équipe A, il faut remonter à mars-juin 2022 pour retrouver trace de deux victoires consécutives. La première, c'était celle en Algérie pour valider le ticket pour le Qatar. Là, c'est le Maroc donc qui se rapproche. Vous voyez le tableau statistique avec plus de tirs pour le Kenya, mais quand même un score relativement logique pour le Cameroun. Bravo Aurélien, deux victoires en deux matchs au commentaire du Cameroun. Oui, c'est une très belle performance. Voilà, les stats sont là. Voilà. Victoire du Cameroun contre le Kenya 1-0. On va épiloguer sur ce match. Salut à toi, tu es bienvenu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va dire que c'est Cameroun-Kenya ou alors c'est Kenya-Cameroun. Puisqu'on joue à l'extérieur. Mais avant de commencer, si tu mets des coups à travers cette vidéo, ici on parle de foot et sinon on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce sujet de contenu, si ce sujet de contenu, il te parle, il ne faut pas être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer les prochains vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne de cette fois, on est parti. Alors, victoire du Cameroun, un but à jour. Victoire vraiment précieuse. Puisque grâce à cette victoire, le Cameroun est quasiment qualifié pour la Cannes 2025 au Maroc. Donc, au match allé, on a battu le Kenya 4-1. Et le match retour, c'était vraiment un match décisif. Si on a gagné le Kenya, on était quasiment qualifié. Chose de vraiment faite, on a battu le Kenya. Et dans ce match, Marc Brice, il a ligné un 11 quasi similaire. Sauf que, vous le savez, il a changé, il a changé. Carlos Baliba pour mettre Pierre Koundé-Mallon. Le reste, c'était quasiment la même chose. A l'exception de Jacques Castellet-Toki, remplacer Christophe. Vous le savez, il est baissé. Donc, une première mi-temps, je vais dire un peu possible. Certes, on avait la maîtrise du jeu, mais on n'a pas marqué. On n'a pas marqué en seconde période, Marc Brice décide de faire sortir Pierre Koundé-Mallon. Cochimpeyant. Cochimpeyant, puisqu'il met qui ? Il met le jeune Boris. Boris Heno. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un garçon qui est en 2000. Il a 24 ans. Il joue aux Etats-Unis. Donc, c'est un garçon qui a vraiment une bonne patte gauche et tout. Et franchement, c'est lui qui ouvre la marque. C'est un super pourfond. Un super pourfond. Ça fait un but à zéro pour les lions indomptables. Du coup, juste après le but, on a essayé de se procurer les occasions et tout. Couture le match, mais on n'a pas réussi. Bref, une belle performance. On prend les trois points. Et surtout, on consolide notre footer de leader. Qu'on top, je vais trouver vraiment Martin Ongla. On n'en parle pas assez, mais il a vraiment fait un match intéressant. Martin Ongla, il a fait un match intéressant. Et franchement, c'est vraiment un seul. Qu'on top aussi, il faut mettre Marc Brice. Oui, quand Marc Brice fait du bon travail, il faut le souligner. Il a fait un coaching payant. Marc Brice a fait un coaching payant. Il a sorti Pierre Koundé Malone pour mettre Brice Enon. Et c'est un coaching qui a payé. C'est un coaching qui a payé. On n'est pas seulement là pour critiquer Marc Brice. Lorsqu'il faut aussi l'ascenser, il faut l'ascenser. Lorsqu'il faut aussi l'ascenser, Marc Brice, il faut l'ascenser. On n'est pas là pour critiquer. On le critique à juste titre. Lorsqu'il fait des choses qui ne sont pas bien, on le critique. Lorsqu'il fait des choses intéressantes aussi, il faut aussi le glorifier. Il faut l'ascenser. Donc, moi, je pense qu'il a fait un coaching vraiment payant. Il a fait vraiment un très bon coaching. Ça a permis au long de prendre les trois points puisque c'est son joueur qui met à l'occurrence ici Boris Enon. C'est lui qui marque le but de la victoire. Donc, un Cameroun qui a plutôt dominé. Le Cameroun, c'est environ 5 à 9% de position avec environ 9 tirs pour 4 tirs. Bref, globalement, on a dominé cette équipe du Kenya. On mérite nos trois points. On consolide notre footer de leader. On n'a pas un essai de but. Franchement, c'est très bien pour la confiance. Et le prochain rassemblement, Marc Brice, pouvoir faire tourner puisqu'on est quasiment qualifié. Marc Brice peut faire tourner son effectif pour ensuite pouvoir voir ce qu'il peut compter sur le long terme. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Est-ce que tu estimes que le Cameroun a fait une très grosse performance contre le Kenya? Est-ce que tu estimes que Marc Brice a bien géré ce match? Dis-moi tout et si tu n'es pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. Pour n'aimaké les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo. Ciao, ciao.